Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de photos sur Baton Kytos. On se retrouve cette fois-ci pour prendre les casques impériaux, enfin les soldats impériaux en photo. Donc c'est des ennemis que vous trouverez que dans le manoir de Rodolfo, en tout cas à ma connaissance. Donc il ne faut surtout pas les manquer. Vous allez les rencontrer dans tout le manoir, donc vraiment profitez-en. Et donc ils sont accessibles que pendant le moment où vous êtes dans ce donjon. Vous pouvez en ressortir, mais par contre si vous le terminez, vous ne pourrez plus revenir. Donc faites très attention à ça. Donc préparez un petit appareil photo dans votre inventaire comme toujours. Et on va se diriger dans le couloir pour prendre une petite photo de ce personnage. Donc vous pouvez en prendre un maximum, ça va se revendre assez cher quand même, il faut dire ce qui est. Mais voilà, ça sera toujours très utile. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Je vais utiliser des Magnus Random vraiment pour avoir directement ce qui m'intéresse. Regardez, l'appareil photo tombe directement, donc ça c'est parfait. Donc voilà, on prend une petite photo de ses ennemis. Donc voilà, ça c'est des ennemis qu'il ne faut surtout pas manquer. Et vous voyez les ennemis précédents, les trois premiers, on n'avait aucun souci sur ce point. Mais par contre là, il faut commencer à faire attention parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, plus ça va aller, plus il y aura des ennemis qui seront manquables, etc. Et ça c'est vraiment, c'est toujours très très chiant. Surtout que là, le 100% de Baton Kaitos, il est très facile à manquer. Donc il va falloir être vraiment vigilant. Donc je vais terminer ce combat, on va récupérer la photo et voilà, ça clôturera cette petite vidéo. Donc voilà, à la fin du combat, on a parfois le choix entre plusieurs objets. Alors sachez qu'il vous droppe des bananes vertes, également des biscuits salés et la photo du soldat impérial. Donc voilà, ça vous fait votre quatrième photo tout simplement avant de passer à la deuxième île. Donc regardez, si on regarde un petit peu dans la collection de Magnus au niveau de nos ennemis, donc c'est assez loin je crois. Vous voyez, je suis à 90 Magnus moi, mais vous pouvez être un tout petit peu plus, un tout petit peu moins. Ne vous en faites pas, je referai une checklist avant de quitter l'île. Donc normalement, vous avez les deux premiers boss et ici donc le soldat impérial, le doomer, le chauvra et l'unique. Donc vous voyez, vous avez les quatre adversaires dont je vous ai parlé et la nulle qui t'a rendue là. J'ai eu presque, enfin j'ai pas eu presque peur, j'ai eu peur parce que je me suis dit mais les boss sont là, regardez. Et je me suis dit, il n'y a pas l'adulte qui t'a rendue là. Ça veut dire que j'ai mal rechargé ma partie et que j'ai oublié de la prendre en photo, mais ça m'étonnait. Donc voilà, normalement vous avez tout ça en ennemi pour l'instant. Donc si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique et légendaire Baton Kytos. Allez, salut !